On peut se servir de Google Slides pour faire de l'interactivité. J'ai même des guillemets en ce moment, donc c'est plus ou moins interactif, mais c'est une simili-interactivité, dans le sens qu'on peut relier nos diapositives l'une envers l'autre pour en faire un espèce de scénario. Quand je parle de scénario, je veux dire peut-être un petit quiz de révision. Évidemment, on peut faire un quiz dans Google Form, les notes vont se compiler. C'est sûr, l'idée n'est pas la même chose ici, ce serait plus une activité de fin de cours, peut-être, ou de début de cours pour les élèves. Mais on peut penser aussi à autre chose. Je vais vous le montrer avec un quiz, mais peut-être que pour vous, un quiz, ce n'est pas ça. L'idée qui va germer, ça va être plus, je ne sais pas, un scénario dont vous êtes le héros, par exemple. Donc, on peut bâtir une histoire avec ça. Par exemple, il faudrait se faire un petit plan avant. Je vous conseille de vous faire un plan avec toutes les ramifications de votre histoire sur une feuille à côté. Puis après, vous pouvez partir avec vos diapositives, les numéroter sur votre plan, puis faire une histoire. Je pense, entre autres, en anglais, troisième secondaire, ça a eu lieu, mais il y a, M. Wheatley a utilisé une application autre. Et là, si on veut éviter d'aller justement utiliser d'autres applications, d'autres plateformes, mais qu'on veut travailler dans celles que nos élèves vont être appelés à développer, mais pourquoi pas utiliser Slides? Puis là, je parle du prof qui peut faire ça, mais pourquoi pas demander à vos élèves de faire ça? Ça pourrait être super intéressant aussi. C'est simple, simple, simple. Alors, je suis dans Slides. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà bâti mes diapositives. L'animation, on peut venir la faire à la fin. C'est pas vraiment une animation, mais les liens, on peut venir les faire à la fin. Alors, j'ai ma diapositive de titre. J'aurais pas besoin d'une table des matières, par exemple, donc supprimer. J'ai fait ma question 1 avec mes choix de réponses. Donc là, l'élève va cliquer s'il va avoir soit la bonne réponse, soit la mauvaise. S'il a la bonne, il arrive sur la preuve de la bonne réponse. Et ensuite, il peut passer à la question suivante. S'il n'a pas la bonne réponse, il va arriver ici. Je lui en dis pas plus long, mais il peut réessayer, donc il va revenir en arrière. Je vais faire la même chose pour ma question 2. Alors, bonne réponse, mauvaise réponse. Et là, je me garde un ordre logique. J'aurais pu faire l'inverse, mais là, j'ai fait question, bonne réponse, suivie de la mauvaise. Ensuite, question, bonne réponse, suivie de la mauvaise. Ça fait comme ça, je vais me suivre parce que sinon, on peut se perdre assez rapidement dans nos scénarios. Alors, je commence. Donc, ma question 1, les trois choix de réponses vont devenir des liens, évidemment. Alors, j'ajoute un lien. C'est pas la bonne réponse ici. Donc, je peux aller à ma diapositive 4. Qui s'appelle question 1, mauvaise réponse. Je la cherche, ça sera pas long. Mauvaise réponse. Donc, je vais y aller avec ce mot-clé-là, ça va m'aider pour les autres. Et c'est important d'avoir mis dans votre titre quelque chose qui va vous aider. C'est pas pour rien que j'ai marqué question 1. Ensuite, question 1, réponse. Puis, question 1, mauvaise réponse. Parce que ça va être ma seule manière, moi, de comprendre les liens que je vais faire dans mon document. Alors, question 1, mauvaise réponse. Celle-là, c'est la bonne réponse. Donc, B, c'est la bonne réponse. Alors, je pourrais aller à ce moment-là à la diapositive suivante parce que je sais, dans mon ordre logique, que ma diapositive suivante, ma question va toujours être la bonne réponse. Dans mon cas, moi, que j'ai fait ici. Alors, je vais faire diapositive suivante. Et l'autre aussi, c'est une mauvaise réponse. Alors, même chose, mauvaise réponse, diapositive 4. Parfait. On s'en va ici. Donc, j'arrive à ma réponse et j'ai besoin de rendre ça ici cliquable. Donc, un lien et je m'en vais à la question suivante. Mais là, je ne peux pas faire diapositive suivante parce que ma diapositive suivante, c'est la mauvaise réponse. Alors, je vais vraiment faire ma diapositive 5, qui est ma question 2. Ensuite, je vais venir me rendre ça ici cliquable. Donc, réessayer. Je veux qu'il revienne à ma question 1. Alors, ce n'est pas vraiment de diapositive précédente. Ça va être question 1. Parfait. Je vais finir ça, puis après, on va voir ce que ça donne. Je m'en viens ici. C'est pas la bonne réponse. Alors, je vais envoyer à la diapositive 7 une mauvaise réponse. Ça, c'est la bonne réponse. Encore B. C'est un hasard. Donc, je m'en vais à ma diapositive suivante. Et encore une mauvaise réponse. Donc, je m'en vais à ma diapositive 7. Ici, je m'en vais à la question suivante. Question suivante. Je ne peux pas faire diapositive suivante. C'est vrai, mais là, elle n'existe pas. Donc, je vais ramener à ma première diapositive. Je vais ramener au titre. Imaginons que c'est terminé. Et ma mauvaise réponse, je ramène à la diapositive 5, qui est la question 2. Parfait. Faisons un test. Visionnons tout ça. Mon élève, il est sûr, sans quiz. Il va répondre. Alors, on va répondre à une mauvaise réponse. J'arrive là. Je réessaie. Je reviens à ma question. Encore là, une mauvaise réponse. Ici, ah, j'ai la bonne réponse. Je m'en vais à la question suivante. Pas bon. C'est bon. Et question suivante va me ramener au début parce que je n'avais pas de question suivante. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le potentiel, mais vous avez vu la vitesse avec laquelle je viens de le construire. Il suffit de faire son scénario, puis ensuite d'ajuster les liens en conséquence. Donc, somme toute, je trouve ça assez simple. C'est sûr qu'il y a des logiciels sur le web qui sont conçus pour être encore plus interactifs et tout, mais je pense qu'on peut avoir une bonne base avec ça. Que vous le fassiez pour vous, que vous montriez à vos élèves à le faire. Je pense qu'on est là quand on est dans l'apprentissage du logiciel. C'est ça qu'on veut dire. C'est que oui, on sait comment ajouter du texte, ajouter une image, mais comment tirer profit de cet outil-là à son maximum? Bien, ça en est un excellent exemple. Merci. Merci.